Musique Alors vous connaissez ma passion pour le chocolat, je vais quand même un peu ralentir le rythme parce que j'ai Fabrice Durin qui m'a prévu un poisson, donc je garde quand même un petit peu de place, on va aller le rejoindre tout de suite en cuisine. Musique Alors pendant que Joseph est en train de faire la vaisselle de la recette précédente, Fabrice, on va s'occuper nous de ta recette avec de la courge, donc courge qu'on a déjà coupée et puis détaillée. Donc là on est parti sur de la courge rôtie, on va l'avoir en deux façons, c'est ça le principe. Et là on va faire une compotée de courbe. Une compotée pour finir sur un espouma. D'accord, ok. Donc on lance notre compotée ? Oui, une petite noisette de beurre. D'accord, donc du beurre. On va faire fondre. On va ajouter un petit peu d'oignon, c'est de l'oignon de Roscoff. Ton oignon de Roscoff que tu rajoutes. Pour faire venir mais sans coloration. D'accord, donc vraiment l'idée c'est d'avoir... Voilà, j'y suis légèrement. Donc voilà, là on va pouvoir ajouter la courge. D'accord, notre petite courge qu'on a donc émincée. Regarde, je vais venir t'aider. Donc là on va laisser compoter tout doucement. D'accord, on va surveiller. De toute façon il y a l'eau de végétation aussi qui va un peu sortir. Et ça va permettre à la préparation vraiment de compoter. La courge, c'est quand même un légume qui est assez... Donc ça c'est bon, on laisse de côté. Ensuite qu'est-ce qu'on fait Fabrice ? Là on va partir sur la crème fumée. Là tu rôtes. Tes petits... Tes petits galets de courge. Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir le côté caramélisé pour vraiment apporter le côté gourmand. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc ensuite qu'est-ce qu'on fait ? Donc là ensuite on va prendre la crème. Oui. Donc de la crème. Et ensuite... Un morceau de poitrine fumée. Donc en fait ta crème elle va être parfumée à la poitrine. Au saveur fumée. D'accord. Donc là tu vas le couper. Donc on va le couper grossièrement. D'accord. Et cette crème là tu vas l'utiliser comment ? Après tu vas la verser en sauce ? Enfin c'est... Non. Donc là on va... Une fois que la compotée de courge sera faite. Oui. Que l'infusion de poitrine fumée sera faite également. On va filtrer. D'accord. On va assembler le tout. Passer au blender. D'accord. Et on mettra ça au siphon. Donc en fait on va avoir une compotée de courge. Enfin même une espuma de courge avec ce côté fumé. Fumé voilà. Donc là on laisse tranquillement la crème se parfumer avec le lard fumé. Donc ensuite on va s'occuper de notre poisson. Donc là tu es parti sur... Un petit bar de ligne de l'île de Noir-Moutier. Ah super. Donc je travaille avec la poissonnerie Laporte. D'accord. Pour moi ce qui est le top dans le secteur. Donc hop tu vas lever tes filets. Donc on va le cuire à l'unilatéral. D'accord. Côté et pot. Voilà. Et puis l'idée c'est que la chaleur remonte. Tout doucement. Sans assécher la chair du poisson. Ne pas graisser et puis avec quelque chose de bien à craquer. Voilà. Donc après la cuisson du poisson on n'aura plus qu'à mixer notre compotée avec notre crème fumée. La mettre en siphon et dresser. C'est parti. Musique Sous-titrage ST' 501 C'est top, effectivement on est sur un poisson en termes de qualité qui est top Et c'est très très sympa le mariage entre la courge et le côté fumé Parce que quand on mange, on se pose la question, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est ? Ça suscite vraiment la curiosité Et ce qui est vraiment top, c'est de retrouver finalement la courge Et dans le côté espumage très léger Et le côté rôti, mâche, mais en même temps gourmand et caramélisé Une belle recette Fabrice, merci beaucoup A présent on va passer à la petite touche sucrée de l'émission Et c'est Gilles Marchal, le spécialiste de la madeleine qui nous attend Sous-titrage ST' 501